On nous demande ici de simplifier au maximum ces cinq fractions. La première fraction peut être simplifiée par 8, puisque numérateurs et dénominateurs sont divisibles par 8. 8 divisé par 8, ça fait 1, et 32 divisé par 8, ça fait 4. Donc cette fraction est égale à 1 quart, et 1 quart n'est plus simplifiable. Regardons cette fraction-là. Nous voyons de suite qu'on peut simplifier par 3. 33 divisé par 3, ça fait 11, et 9 divisé par 3, ça fait 30. Cette fraction vaut donc 11 trentièmes, et 11 et 30 n'ont pas de diviseur commun à part le 1. Donc on ne sait plus continuer la simplification. Regardons cette fraction-là. On voit de suite qu'on peut simplifier par 12. Faisons-le, nous obtenons ainsi 4 douzièmes, qu'on peut encore simplifier par 4, et c'est ainsi que nous trouvons un tiers. Ce n'est pas grave si on ne trouve pas de suite le PGCD du numérateur et du dénominateur, parce qu'on peut aussi simplifier comme ici, en étapes. Regardons cette fraction-là. En tout cas, numérateur et dénominateur sont pairs, donc on peut déjà simplifier par 2. Et maintenant, on voit de suite que numérateur et dénominateur sont des multiples de 9, donc on peut encore simplifier par 9. Mais celui qui voit tout de suite que 81, c'est le triple de 27, il voit de suite que cette fraction est égale à 3, et finit. Cette fraction-là, 156, c'est 12 fois 13, et 26, c'est 2 fois 13. Donc nous pouvons déjà simplifier cette fraction par 13. Ainsi, nous obtenons 12 demi, c'est-à-dire 6. Toutes les fractions ont été simplifiées au maximum. Mission accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada